et donc fini les rangs 2 et 3 je vais maintenant vous expliquer les 4 et 5 de nouveau je vous rappelle moi je vous explique le point je suis quasiment à la fin de mon ouvrage ici à la fin de mon rang mais vous commencez exactement la même manière ici au tout début et vous refaites mes explications autant de fois que nécessaire pour arriver jusqu'à la fin du rang donc maintenant vous allez passer votre fil devant et tricoter la première maille à l'envers et puis les deux mailles suivantes vous les tricoter à l'endroit la suivante on la tricote à l'envers et on fait trois mailles envers 2 et 3 je repoussais un peu mes aiguilles mais mon fils sur mon aiguille et remettre la caméra un peu comme il faut parce que on ne voit pas très très bien ce que je fais puis on fait donc là je viens de faire trois mailles à l'envers je vais faire trois mailles à l'endroit une deux trois à l'endroit puis trois à l'envers de nouveau 2 et 3 suivi de deux à l'endroit 2 à l'endroit et puis on fait on fait une maille à l'envers une maille à l'endroit et on recommence mes explications depuis le début donc une maille à l'envers suivi de deux mailles à l'endroit 3 maille à l'endroit 3 maille à l'envers 2 mailles à l'endroit et une maille envers une maille à l'endroit j'arrive donc à moi à la fin de mon rang je vais essayer de vous montrer que le dessin commence à apparaître pas très facile parce que je dois pas perdre mes mailles donc vous voyez on vous commence à voir ici la pointe du losange et alors les petites mailles à l'endroit ici qui le marque on tourne notre ouvrage on va commencer le cinquième rang je vais prendre les feuilles un peu plus près de moi parce que le cinquième rang je l'ai pas encore tricoté donc il faut que je me le rappelle et comme ça se fait sur 16 rangs je vous avoue que j'ai pas une mémoire d'éléphant donc j'ai besoin de mes feuilles pour me rappeler de ce que je dois faire même si vous allez voir quand le dessin commence à se marquer vous allez pouvoir tout doucement arriver à faire vous même le dessin sans avoir besoin de de vos fiches de vos feuilles pour vous rappeler là par exemple j'ai deux mailles envers ici qui doivent être décalés à chaque fois vers le début du travail donc je sais qu'elles vont arriver ici et non plus là et donc je sais que cette maille ci je vais la tricoter toute seule elle sera pas dans un point avec d'autres mailles donc cette maille ci à l'endroit les deux mailles qui suivent donc à l'envers comme je viens de le dire suivi donc de trois maille à l'endroit il vous reste une maille à l'endroit tout seul ici c'est normal vu que votre dessin est censé partir comme ceci pour faire votre losange et puis après ça je ne sais plus où j'en suis de maille à l'endroit et deux mailles à l'envers de nouveau 3 mailles à l'endroit 2 et 3 2 mailles à l'envers donc 2 mailles à l'envers et là alors excusez moi je regarde les explications donc je viens de faire les deux mailles à l'envers et je fais donc ma maille qui est d'office toute seule donc mon point de riz ici il est tout seul il n'y a plus qu'une seule maille sur mon point de riz je la fais à l'endroit et là on recommence je reviens un tout petit peu en arrière quand on a fait ces deux mailles envers ici on arrive à la fin du dessin on recommence comme au début j'aurais dû vous l'expliquer ça c'est quand on regarde cinq choses en même temps donc une maille à l'endroit 2 mailles à l'envers 3 mailles à l'endroit 3 mailles à l'endroit 2 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 2 mailles à l'endroit 2 mailles à l'envers de nouveau on a terminé le dessin je recommence peut-être un petit peu plus doucement donc je recommence une fois le dessin et puis après vous devrez faire ça jusqu'à la fin du rang donc ce sera l'entièreté de votre rang 5 avec ce dessin là on fait donc une maille toute seule à l'endroit 2 mailles 2 à l'envers 1 et 2 3 à l'endroit 1 2 3 2 à l'envers de nouveau 1 2 1 à l'endroit et de nouveau 2 à l'envers 1 et 2 3 à l'endroit 1 2 3 et on termine du coup avec 2 à l'envers et 2 voilà je profite que mon dessin est sur mes mailles sont sur 2 aiguilles comme ça je peux vous l'agrandir vous pouvez voir du coup ce que ça donne on voit très bien ici on a le losange ça c'est le milieu de votre losange ici qui va se former là ici c'est les bords votre point de gerset les bords qui se font aussi ça se voit moins fort ici mais ils seront aussi marqués par le point de gerset en vert ici et puis alors ici c'est le point mousse qui se le point mousse pas du tout le point mousse le point de riz c'est mieux quand on dit ce qu'il faut donc le point de riz ici qui va former un autre losange ici évidemment comme c'est le tout début il forme pas grand chose et vous verrez quand vous avancerez au fur et à mesure de l'ouvrage vous verrez que les points de gerset en vert qui sont ici vont vous former du coup un bord sur un autre losange et les points de gerset en droit vous formeront le bord du losange ici du milieu donc voilà donc je vous propose de faire ce point là jusqu'à la fin de votre cinquième rang et puis je vous expliquerai le sixième 1